re bonjour tout le monde un petit retour sur vos retours mon retour par rapport à quand on fait des retours donc dans ma dernière vidéo je demandais des conseils à tout le monde je disais avec la microcoil je galère et du coup vous m'avez laissé à peu près combien je regarde 6080 commentaire hyper explicatif ouais pour ton microcoil prend plutôt du 0,30 fait gaffe à la quantité de coton enfin vous n'avez qu'à lire les commentaires ils sont en dessous de la dernière vidéo ils sont passionnants et je vous en remercie infiniment je ne pensais pas susciter un tel engouement d'autant que deux personnes yohann merci infiniment et pierre bravo m'ont envoyé des petits colis comme ça avec du coton cardé du cantal en 0,30 voire même yohann un microcoil tout fait très très joli pierre avec des petits liquides de sa propre fabrication demandez moi mon adresse je vous la donne envoyez moi toutes sortes de cadeaux je suis ravi je vous aime tout petit peu quoi sauf enfin j'adore en tout cas ceux qui m'envoient des trucs et ceux qui prennent du temps pour mettre des commentaires explicatifs que je suis sûr d'aucun des autres qui n'en ont pas laissé seront heureux de lire aussi puisqu'il ya des choses très intéressantes donc je me suis repenché j'ai pas beaucoup de temps alors première premier petit point tout cela je suis aussi assailli puisque j'ai dit que j'avais du boba du gorilla en stock à fond de messages en plus je suis en travaux ça c'est un autre sujet j'ai pas beaucoup de temps à consacrer toute l'infrastructure enfin comme si c'était monstrueux en tout cas voilà je réponds pas toujours j'en suis désolé là ça arrive en fait mon colis est arrivé ailleurs je reçois j'aurais pas du tout de quoi satisfaire tout le monde ceux à qui j'ai dit oui je vais rechequer et je vais leur envoyer ce qu'il faut au niveau de messages puis stock de liquide par contre juste vite fait que j'ai monté des micro coils sur mon fogger v3 sur mon ego l c'est vrai que ça marche pas mal c'est bon c'est là c'est super c'est de la fumée froide le fogger fumée froide en vapeur froide et et bonne très aérien parce que moi j'ouvre à fond mais c'est pas non plus aérien comme quand je faisais des trous de 2,5 dans mes atouts de genesis j'aime bien je vais continuer pour moi je pense qu'à long terme je vais plutôt rester sur du genesis pour plusieurs raisons pour une raison simple c'est qu'il n'y a pas de maintenance avec le système câble et fibres de verre enfin et fibres de silice la chaussette que j'expliquais dans une précédente vidéo moi je vapote peut-être 150 millilitres et je pourrais encore aller bien au delà sur un seul montage là le dernier que j'ai fait voilà ça va paraître crade je sais même pas si on va le voir parce qu'il n'est pas dry burn et il vient de faire deux trois tanks c'est comme ça c'est tout noir c'est dégueulasse mais quand je le dry burn puisque j'aime bien ce terme un peu anglais ça prouve que polyglottisme il redevient comme neuf et la saveur est préservée comme au premier jour la saveur est super bien rendue là j'ai du blend 4 donc sur mon micro coil c'est bon c'est très bon mais c'est pas meilleur pour moi que en genesis sur un vieux montage qui dure qui est très très durable donc à terme le genesis tel que je le pratique sur mes vieux guides qui sont des atos certes peut-être démodés mais très bien usinés très bien fait très fiable c'est extrêmement simple l'utilisation et tant que j'aurais pas vu que la saveur est infiniment meilleure en micro coil c'est délicieux je dois bien avouer mais le liquide est pour beaucoup et ben je pense que à terme je resterai sur du genesis je vais continuer à m'essayer au micro coil merci en tout cas infiniment de tous vos conseils de tous vos cadeaux que vous dire de mieux j'ai fait gaffe mon coton j'en mets pas trop j'ai tout ce qu'il faut comme dans les vidéos on a même envoyé des vidéos des liens vers des vidéos hyper explicatives je ne sais plus qui un gars qui fait un micro coil sur une vis m3 j'en ai fait une de 3 mm donc un gros micro coil plus gros que celui de yohann est plus gros que la plupart de ceux qu'on voit c'est hyper facile ça marche hyper bien j'avoue après c'est la gestion du coton pour l'instant j'ai pas assez vaper dessus pour savoir tous les combien il faut que je change le coton les gens me disent tous les tanks moi je trouve que c'est une tannée alors qu'un dans l'autre il suffit d'appuyer sur le bouton pendant à peu près 15 secondes et c'est terminé voilà encore une vidéo trépidante avec des effets spéciaux du suspense et surtout de l'information mon information du jour c'est en fait j'en ai pas c'est surtout merci infiniment pour votre réactivité je reviendrai vers vous dès que j'aurai une information tangible à vous livrer concernant la production de vapeur à l'aide d'outils métalliques et d'ici là portez vous bien